Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance de l'été, on va aller voir à peu près du 21 juin au 21 septembre les énergies pour vous, j'ai fait 4 coins, ici on va aller voir le côté sentimental, ici le pro, ici les finances et là j'ai demandé pas de domaine en particulier, j'ai demandé justement un message complémentaire, s'il y avait quelque chose que vous avez besoin d'entendre, de savoir, un conseil, on viendra voir si ça fait quoi un domaine en particulier ou si ça reste général. J'ai pris une base de tarot pour chacun, ici et là j'ai pris après le normand et pour le pro et le financier j'ai pris l'oracle des miroirs. Pour l'aspect financier, pas financier pardon, sentimentale, ici on va commencer par ça, n'hésitez pas à regarder, tous les mois je fais une guidance sentimentale vraiment dédiée à ça, donc n'hésitez pas à aller voir celle qui est en ligne pour le mois de juin, au moment où je fais cette vidéo on est en juin, toutes les guidances sentimentales sont en ligne, donc n'hésitez pas à les regarder et si vous regardez en juillet ou tout septembre, il y aura de toute façon aussi une guidance sentimentale, donc n'hésitez pas à regarder si elle est sortie et si ce n'est pas le cas, elle va arriver. Ici j'ai pris et là des cartes complémentaires d'oracle qu'on regardera à la fin. On va commencer par le sentimental, donc je la mets là, on va la regarder après. On est parti pour vous les scorpions, pour le sentimental, pour cet été, avec le tarot, on a la reine d'épée, le roi de coupe et le deux de pentacle associé à la boussole, à la lune et à la bague. Alors, la reine d'épée associée à la boussole, il y a une décision à prendre pour prendre une nouvelle orientation. La reine d'épée, les épées on est sur le mental, donc il y a vraiment une décision rationnelle, logique, il y a vraiment cette côté, la reine d'épée elle enquête de sa vérité, qu'est-ce que je veux pour moi, pas pour les autres, la famille, mon conjoint, la société, je ne sais qui, il y a vraiment qu'est-ce que je veux moi. Vous voyez, elle sait faire la part des choses, le côté émotionnel, la coupe, elle l'a mis de côté, vous voyez, dans cette petite cage-là, il y a accès, et d'ailleurs, elle est liée à ça, qu'est-ce que je veux pour moi, mais elle a mis le côté émotionnel de côté parce qu'elle ne veut pas se laisser dépasser par les peurs, par les peurs, et si, machin, et si, truc, et je ne vois pas comment, et qu'est-ce que les autres vont en penser, la peur du jugement et compagnie. Excusez-moi, je remets le téléphone qui était penché. Donc, il y a vraiment cette côté de prendre une décision par rapport à ce que l'on veut vraiment soi-même. Et vous voyez, cette décision va entraîner un mouvement pour vous avec la boussole, vous allez prendre une nouvelle direction dans votre vie sentimentale, que ce soit un engagement, un désengagement, que ce soit une décision au sein de votre couple ensemble, ça peut être ensemble, vous prenez une nouvelle direction, à vous de voir comment chacun, ça vient se matérialiser, mais il y a vraiment quelque chose là, décider à trancher, à couper, pour justement libérer une situation et prendre une nouvelle direction. Derrière, on a le roi de coupe associé à la lune. C'est intéressant, parce que le roi de coupe, là, pour le coup, on est sur l'émotionnel, on est sur l'émotionnel, et le roi de coupe, il est serein. Il ne se laisse pas, comment dire, il ne laisse pas la tempête extérieure venir perturber son calme intérieur. Vous voyez, avec les rois, il y a toujours une notion de sagesse et d'expérience, et c'est intéressant, parce que ce roi de coupe, qui est calme au niveau émotionnel, il est justement associé à la lune, qui, elle, représente les émotions, l'intuition, toutes ces choses-là. Donc, vous voyez, ça peut brasser quand même pas mal au niveau émotionnel pour vous, mais on voit que vous arrivez à garder votre calme intérieur, votre alignement, parce que, et seulement si vous le faites comme ça, avec la reine devant d'épée, vous avez tranché par rapport à ce que vous vouliez vraiment, ce qui est juste. Donc après, s'il y a des choses un petit peu autour qui brassent, vous, vous êtes serein par rapport à votre décision. Vous voyez, donc c'est important d'être bien aligné par rapport à votre décision pour pouvoir l'assumer derrière et rester serein. Avec la lune, donc écoutez aussi votre intuition. Vous voyez que le roi de coupe, là, il est serein, vous voyez, il est en position un petit peu de méditation, les yeux fermés. Il regarde aussi dedans. La lune, c'est tout ce qui est intériorité. C'est vraiment ce qu'on a vraiment de côté intérieur, c'est le subconscient. Donc, il peut y avoir des prises de conscience aussi. Vous pouvez mettre en lumière certaines choses. La lune, elle reflète la lumière du soleil. Donc, il y a des choses qui peuvent être comprises aussi à travers ça. Donc, on regarde dedans et on reste serein. Il y a vraiment cette idée-là. On écoute son intuition par rapport à ce que l'on veut, nous. Quel est mon chemin ? Qu'est-ce que je décide de vivre comme expérience maintenant, moi ? Pas pour les autres, mais pour moi, pour ma vie à moi, vous voyez. Et derrière, on a le 2 de Pentacle associé à la bague. Le 2 de Pentacle, justement, on est dans cette quête d'équilibre. On voit qu'il y a des décisions qui sont prises. On va trouver ou retrouver un équilibre s'il avait été perdu. On est dans cette idée-là de retrouver un juste milieu. Et c'est en lien avec un engagement. Vous voyez la bague. Donc, vous pouvez être en couple. C'est dans votre couple peut-être que là, on retrouve un équilibre ensemble. On recherche cet équilibre. Peut-être qu'on s'est désengagé et que là, on retrouve un équilibre par rapport à ça. Peut-être que justement, on s'engage et qu'à travers ce nouveau rythme, cette nouvelle étape de vie, on cherche aussi un équilibre dans son couple. Vous voyez, ça peut se traduire de différentes façons. Mais là, pour moi, on n'est pas sur des énergies qui sont lourdes. Mais il y a vraiment quelque chose à réajuster. Vous voyez que la reine qui tranche, qui prend une décision, le roi de couple derrière, qui vient remettre du calme au niveau de l'esprit et qui va permettre de retrouver, d'aller rechercher cet équilibre. Ça peut être une décision. Peut-être est-ce que je veux ou pas m'engager. Vous voyez, il y a vraiment ce genre de choses-là. Alors là, on a une bague. Ça peut être s'engager, se mettre en couple. Ça peut être un paxe, un mariage. Mais ça peut aussi tout simplement s'engager, peut-être vivre sous le même toit. Il peut y avoir d'autres formes d'engagement, vous voyez. Donc là-dessus, encore une fois, je vais se faire la part des choses. Mais on voit là, au niveau sentimental des scorpions, il y a des choses à décider, à réorienter là, un chemin. Et il faut vraiment, la clé pour vous, c'est vraiment de vous aligner sur vous-même, pas sur les autres, sur votre intériorité. Qu'est-ce que je veux, moi ? Comment ça vibre pour moi ? Et le chemin, il est là. C'est le chemin du cœur. La carte d'oracle nous dit, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous voyez, il y a vraiment une notion de go with the flow. C'est vraiment cette idée de se laisser couler, de voir où la vie nous emmène aussi, d'aller jusqu'au bout des choses. Donc là, il y a vraiment cette idée-là de, si vous l'allez jusqu'au bout et voir, faire l'expérience, encore une fois, qu'est-ce que je décide de vivre là maintenant ? J'y vais. Je lâche prise à la fois sur le mental, avec le roi de coupe qui retrouve sa sérénité, qui lâche un petit peu, qui n'essaye plus de contrôler, clairement. Et la reine d'épée qui lâche prise aussi peut-être sur les emprises autour d'elle. Elle tranche autour d'elle pour se libérer de certains liens. Vous voyez comment ça vient se matérialiser pour chacun d'entre vous. Mais il y a cette notion-là de laisser aller les choses, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, aller à son terme si vous voulez y aller, et sinon, laissez-la se dérouler pour qu'elle se clôture d'elle-même. Donc, encore une fois, si vous voulez aller plus loin sur l'aspect sentimental, n'hésitez pas à regarder votre guidance du mois qui correspond. Pour le mois de juin, tout est déjà en ligne. On continue ici avec l'aspect professionnel. Je vais redescendre. Voilà que vous voyez bien les cartes, même si je vous les montre de près. Allez, l'aspect pro. On a le 3 de pentacle, le cavalier d'épée et le diable associé au temps, oui, à la joie et au miroir magnétique. J'ai retiré une carte complémentaire sur cette carte du miroir magnétique. On a le 3 de pentacle associé au temps. Au niveau pro, il y a une notion de co-création. Avec le 3 de pentacle, on fait des choses avec les autres. Que ce soit un projet, que ce soit des partenariats, des associations, que ce soit avec ses collègues, qu'on travaille sur un projet en commun. Vous voyez, il y a une notion de co-création. Et là, on a associé à la carte du temps. Donc, on voit, c'est quelque chose qui a déjà pris du temps, qui se met en place dans le temps, qui va se mettre, voilà, ça va peut-être prendre encore un peu de temps. Vous voyez cette carte du temps, si c'est le temps qui est passé, c'est le temps qu'il faut être encore patient. Ou si c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Mais en tout cas, il y a un projet, il y a une co-création, il y a des partenariats. Quelque chose qui se met en place. Avec le 3 de pentacle, on est vraiment là-dessus. Les pentacles, on est sur le côté matériel, financier, pro. Et on est sur le côté groupe, sur le 3 de pentacle. Donc, il y a quelque chose là qui se met en place avec les autres. Et derrière, on voit qu'il y a un petit coup d'accélérateur. Justement avec la carte du temps, là, peut-être que ça a pris du temps. Mais que là, maintenant, ça va se... Justement, on a pris le temps de faire bien les choses et ça va s'accélérer. On a ce cavalier d'épée, ici, qui met un coup d'accélération. Vous voyez, il court. En plus, il court vers une moto. Les épées, on reste quand même sur le mental. Donc, il y a vraiment cette idée d'accélération. Mais on ne va pas dans tous les sens. Le cavalier d'épée, il a préparé le terrain. Il a préparé, il est structuré. Il a vraiment, il sait ce qu'il veut. Vous voyez, il a pris le temps, justement, en amont, de travailler son plan. Et là, maintenant, il y va. Il va dans une direction. Il ne part pas dans tous les sens. C'est un peu comme une flèche qui va aller atteindre le centre de la cible. Il y a vraiment cette idée-là. Et on l'associe à une très belle carte, la carte de la joie. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se développe dans le sens que vous voulez ou qui se débloque même pour certains. Ça prenait du temps ici. Il y a quelque chose qui s'accélère. Là, il y a un mouvement. Que ce soit pour certains... Alors, voilà, ça peut être... Vous voyez, la charge selon chacun d'entre vous. Ça peut être léger, juste des choses qui évoluent. Pour certains, il peut y avoir comme un effet bouchon de champagne aussi. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se développe. Mais associé à la joie, ça va dans le sens que vous escomptez. Ici, on a le miroir magnétique associé au diable. Le diable, il peut faire un peu peur quand il est dans le relationnel. Ici, avec le diable, quand on est sur le pro et financier, il peut nous parler justement d'argent, de contrat. Il peut y avoir des choses intéressantes. Avec la carte de la joie qui est devant, là, vraiment, il peut y avoir des propositions qu'on vous fait qui sont financièrement intéressantes. Il peut y avoir des bons contrats. Le miroir magnétique vous représente, vous, le consultant. Donc, j'allais tirer une carte par-dessus. Je vais prendre une carte... Je vais prendre une carte du Le Normand. Tiens. On va prendre une carte du Le Normand. Une carte sur le miroir magnétique. Pour voir à quoi est associé ce diable. On a l'enfant. Vous voyez, c'est vraiment l'enfant. C'est ce qui demande à grandir. C'est les projets. Vous voyez, cet enfant qui regarde devant un livre de contes de fées et qui se projette. Il y a vraiment cette idée-là. Donc là, oui, il peut y avoir une opportunité pour vous qui se débloque ici. On voit que la joie et le cavalier d'épée qui est porteuse, là, où on se projette. On se dit, c'est cool. Ça, c'est une rentrée d'augmentation avec une rentrée d'argent, peut-être. On va se dire, je vais pouvoir mettre des projets en place. Soit c'est une nouvelle offre d'emploi. Soit c'est une augmentation, une mutation, une promotion. Vous voyez, ce genre de choses. Simplement, si vous êtes à votre compte aussi, on peut y avoir des choses là. On peut signer des partenariats, ce genre de choses là. Et ça nous permet justement de nous projeter vers l'avenir, de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant ? C'est positif. Pour moi, ce diable, il est très bien aspecté. Il est plutôt signe de contrat et d'argent. Donc, on voit qu'au niveau pro, ça avance là. Il y a quelque chose qui évolue ou qui évolue ou qui se débloque. Et c'est en lien avec les autres. On va aller voir s'il y a une correspondance avec l'aspect financier. Souvent, c'est le cas. Parce que le plus gros des finances, généralement, rentre par l'aspect professionnel. Mais les finances peuvent avoir un lien avec d'autres choses. On va aller voir ça tout de suite. Avec le tarot, on a le 4 de coupe, le 6 de pentacle et la reine de pentacle. Magnifique. Oh là, au niveau financier, c'est parfait ça. On a la trahison, l'instabilité et la réunion. Au niveau des finances, on partait de là. On arrive dans l'été avec cette idée-là. Le 4 de coupe qui est un peu frustré là. Qui est un peu frustré, qui est fatigué. Il y a quelque chose là qui ne se passait pas forcément comme il faut. Et ça peut être en lien avec une énergie de trahison. Vous voyez, ça a été trahi par la famille, par votre patron, par quelqu'un qui a un lien avec votre finance. A un peu à l'heure, cette sensation de trahison, même si dans le cas, ce n'est pas forcément effectif. Peut-être qu'on croyait aussi qu'on allait avoir un prêt, et que le banquier n'a pas finalement validé. Vous voyez, il y a un côté un petit peu là, où on est un peu fatigué de cette énergie-là, avec le 4 de coupe. Mais derrière, on voit que les choses évoluent. On a ce 6 de pentacle associé à l'instabilité. Le 6 de pentacle, là, on est clairement dans le côté financier. Les pentacles, vous voyez, et là, on a cette notion de donner et de recevoir, d'échange. Donc, il y a vraiment ce côté fluidité. Les deux mains à la fois prennent et donnent. Il y a vraiment cette fluidité. On voit que la carte d'instabilité, que ce n'est pas encore complètement fluide. Il y a des hauts et des bas. Il peut y avoir des rentrées d'argent à des moments. Il peut y avoir des creux à d'autres moments. Surtout, par exemple, pour les personnes qui sont à leur compte, selon chaque mois. Des fois, ce n'est pas la même rentrée d'argent qu'il peut y avoir. Mais en tout cas, on retrouve, il y a quand même une fluctuation. Il y a quand même des rentrées aussi. L'idée, l'énergie générale, c'est qu'il faut réussir justement à équilibrer le donner et le recevoir. Entre ce qui rentre et ce qui sort, il faut réussir à aller dans cette direction. Vous voyez que l'instabilité, on voit que ce n'est pas encore complètement fluide, mais qu'on va dans cette direction-là. Et là, on voit, avec la reine de pentacle, on reste dans les pentacles et là, elle assoit les choses. Si on peut dire ça comme ça, elle est vraiment assise. La reine de pentacle, elle est solide. Au niveau financier, elle n'a pas de difficulté à matérialiser. Elle est dans l'abondance. Elle est très en lien avec la terre. Les pentacles sont souvent représentés aussi comme des graines qui vont pousser. Donc là, on retrouve une assise, une solidité. Au niveau financier, on peut réaliser les projets et on est en lien avec la carte de la réunion. Donc là, on peut se... Encore une fois, il y a un lien avec les autres. Au niveau pro, on avait le 3 de pentacle. Là, on a la carte de la réunion. Donc la réunion, ça peut être encore une fois aussi avec votre banquier, tout simplement. Ça peut être la famille. En tout cas, il y a de la communication, il y a des échanges, il y a du pourparler. Et là, on en sort grandir. On peut obtenir un prêt finalement si là, il y a eu des choses un peu qui n'étaient pas instables. On peut avoir une rentrée d'argent, quoi qu'il arrive. La reine de pentacle, là, il y a quelque chose avec le groupe, avec les autres, ou même le groupe, c'est qu'une seule personne. Il y a de la communication, il y a des échanges. Et là, vous allez pour moi retrouver une assise, une solidité au niveau financier. Les choses évoluent dans le bon sens. Donc vous voyez, ça peut totalement faire écho au côté pro. Là, on a la joie et le cavalier d'épée qui font s'accélérer les choses. Et avec le diable, pour moi, il peut y avoir des contrats. Ça peut être des choses qui rentrent. Et vous voyez, là, avec la réunion, on peut avoir réunion aussi avec son patron, avec ses collègues. Il peut y avoir quelque chose qui vient vous sortir peut-être d'une difficulté financière ou en tout cas quelque chose qui n'était pas complètement fluide. Là, on va pouvoir respirer un petit peu à travers l'été. Ça va peut-être prendre tout l'été à se mettre en place. Je ne sais pas, pour chacun d'entre vous, ça prend plus de temps. Mais en tout cas, vous voyez, on démarque une énergie de frustration, un peu de trahison. Peut-être que la trahison, c'est peut-être au niveau pro. Peut-être qu'on nous avait dit aussi qu'on aurait une augmentation qu'on n'a pas eue. Là, on va discuter de ça. Et elle peut tomber un peu plus tard que prévu. Vous voyez, au niveau pro, on avait la carte du temps, finalement. Donc finalement, il y a quelque chose là où vous allez sortir votre épingle du jeu pro et finance. Donc ça peut être dissocié. Vous voyez, ça va ensemble ou pas. Mais ça peut être totalement cohérent à aller ensemble. Donc en tout cas, voilà, à travers l'été, vous allez retrouver une solidité financière et vous allez trouver des solutions aussi au niveau pro. Donc c'est plutôt pas mal. On voit que l'énergie est quand même pas mal la même un petit peu dans tous les domaines. On va terminer ici avec un message complémentaire pour vous. Ça peut être un conseil. Ça peut être, on verra que ça sort. On gardera la carte d'oracle en dernier. Le message de vos guides, le tarot. On a le 9 d'épée, l'as de coupe et la tempérance, super. Associé à l'ours, au sarcophage et à la loupe. On a le 9 d'épée avec l'ours. Le 9 d'épée, il y a vraiment une notion, on est sur le mental. Là où on a commencé l'été un petit peu à genoux, on se prenait une charge mentale assez forte qui pouvait nous empêcher un peu de dormir. Ça peut être directement en lien avec les finances. Vous voyez, ça peut faire écho à ce qu'on a ici, le cadre de coupe et la trahison. Parce que l'ours, c'est tous les moyens qu'on a de gagner notre vie. Ça peut être en lien aussi avec le côté pro. Là, s'il y avait un peu des choses qui n'allaient pas comme on voulait. Vous voyez, ça a pu vraiment nous tracasser avec le 9 d'épée. L'ours, c'est aussi la force. Donc, ça nous dit que vous avez aussi la force de sortir de cette situation. Vous voyez, de trouver les clés pour sortir des frustrations que l'on a avec ce 9 d'épée et de la charge mentale. Mais ça peut être directement en lien avec vos finances. Derrière, donc, c'est de bonne augure avec l'ours qui nous dit qu'on peut quand même sortir de ça. Et on voit dans votre tirage que oui, il y a une évolution pro et finance. Derrière, on a l'as de coupe associée au sarcophage. L'as de coupe, là, on est sur l'émotionnel. Donc, ça peut se faire un lien aux trois domaines. Si on est sur le côté cœur sentimental, on voit qu'il y a un nouveau départ, une ouverture du cœur, mais ça prend la fin avec le sarcophage de quelque chose. Donc, peut-être qu'il y a une nouvelle relation, mais ça vous oblige à clôturer l'ancienne. Peut-être qu'on est en séparation et qu'on a déjà rencontré quelqu'un dans ce cas-là. Mais sinon, peut-être que même si on n'est plus avec quelqu'un actuellement qui a une ouverture au niveau du cœur, peut-être qu'on porte encore des choses qui sont en lien avec le passé. Regardez ici, au niveau sentimental, on avait la reine d'épée, là, qui devait trancher pour prendre une nouvelle direction. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. On devait trancher aussi pour retrouver ce calme au niveau émotionnel et intérieur. Donc, vous voyez, ça fait écho à ça pour moi. Au niveau sentimental, là, il faut terminer, clôturer un chapitre de votre vie, laisser quelque chose au passé, que ce soit une relation, croyance, que ce soit, voilà, si on a traversé des choses en couple, il faut y laisser derrière pour pouvoir retrouver cette ouverture de cœur. Ce n'est pas exclu qu'il puisse avoir une nouvelle rencontre ici. Ou sinon, on retrouve un nouvel élan dans son couple, mais ça prend de clôturer un dossier en tout cas. Sinon, on est, par rapport aux autres domaines, sur quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Donc, vous voyez, au niveau pro-finance ou encore dans un autre domaine de vie, il y a vraiment quelque chose, il y a une notion de fin de cycle, nouveau cycle. L'as, ici, on est sur le 1. Donc, nouveau départ, commencement, ouverture. Et là, le sarcophage, on est sur la fin. Donc, fin de cycle, nouveau cycle. Donc, vous voyez, vous êtes en train de, à travers l'été, là, les scorpions, en train de clôturer une période de votre vie. Et on voit l'énergie, là, d'une nouvelle élan qui est en train de se mettre en place dans l'été et qui va se développer sur la fin d'année. Et d'ailleurs, les scorpions, vous êtes sur la fin d'année. Donc, au période anniversaire, il y a souvent des changements de cycle important. Vous voyez, des changements que ça peut être un domaine, ça peut être plusieurs domaines. Donc, on voit que pendant l'été, c'est en train de se travailler le terrain, là. Et je pense qu'à votre période d'anniversaire, il va y avoir des changements vraiment beaucoup plus concrets, encore. Et on termine, enfin, avec la tempérance et la loupe. La tempérance qui ramène, justement, cette fluidité. La tempérance, on est sur les échanges, la communication, cette quête d'équilibre, de retrouver de l'équilibre. Comme son nom l'indique, elle tempère. Donc, elle vient, justement, apaiser vos énergies. Vous voyez, vraiment, cette idée-là, où on retrouve de la fluidité, plus de facilité, plus de communication. Il y a vraiment, ici, on avait le 6 de Pentacle, vous voyez, qui nous parle de cette énergie-là. Là, on a la tempérance qui fait écho à ça. Donc, il y a vraiment une énergie qui revient se fluidifier ici. On est associé à la carte de la loupe qui nous dit que pour retrouver cette énergie et cette tempérance, il faut quand même regarder, être attentif aux détails avec la loupe. Que ce soit les petits mots sur les petites phrases en bas du contrat, vous savez, qui sont écrites toutes petites, 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 là, qu'on ne les a même pas vues, tellement c'est écrit petit. Faites attention à ça. S'il y a des contrats qui sont signés. Parce que là, on voit le diable quand même. Donc, faites attention à ce que vous signez quand même. Il peut y avoir des choses très intéressantes, mais signez pas à l'aveuglette. Il y a vraiment cette idée-là. Que ce soit sur la vie sentimentale aussi. La reine d'épée, comme on disait, quelle est sa vérité ? Je regarde en moi avec précision qu'est-ce que je veux pour moi, pour ma vie, à moi, pas pour les autres. Vous voyez, vraiment cette notion-là d'aller regarder en détail ce que l'on veut vraiment pour pouvoir retravailler des bases saines, des fondations saines et remettre ce nouveau souffle, ce nouvel équilibre, cette fluidité. On est en pleine conscience. Et enfin, on va prendre cette carte de tarot qui nous dit, waouh, superbe, on a les amants qui nous dit pour choisir, écouter votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Les amants, donc soit on est sur le côté encore une fois sentimental et là, il peut y avoir quelqu'un avec qui ça vibre fort, mais les mots-clés des amants, c'est l'équivalent des amoureux dans le tarot de l'amoureux, c'est le choix. Donc, vous voyez, la carte complémentaire, là, on vous dit qu'il va falloir faire des choix. Il ne faut pas être passif, là, les scorpions. Il y a vraiment une notion de rééquilibre qui est en train de se mettre en place, de retrouver vraiment une fluidité, mais ça ne va pas se faire tout seul. Et vraiment, il faut faire des choix au niveau sentimental, on le voit. Au niveau pro-finance aussi, il y a des choses à décider pour retrouver, rééquilibrer les énergies, décider, là, je signe, je ne signe pas. Il y a de la communication. On voit qu'il y a beaucoup de communication aussi, de réunion. Donc, à travers ça, il va falloir vous retrouver, travailler vos valeurs, vos besoins, vos limites pour pouvoir faire un choix, encore une fois, en pleine conscience. Mais on est sur le choix du cœur. On s'aligne. Déjà, avec la reine d'épée, on le voit avec l'as de coupe, il y a vraiment cette idée-là. Qu'est-ce que je veux pour moi ? Je me réaligne par rapport à mes valeurs. Vous voyez, peut-être que là, on a eu des dissonances parce que finalement, on avait mis ces valeurs de côté, on a fait des choses pour être bien avec les autres, pour ne pas être jugé, ce genre de choses-là. Et là, on réaligne. Parce que finalement, quand on vit pour les autres, quand on n'est plus aligné, à un moment donné, ça devient trop lourd. Il y a des dissonances dans notre vie, dans tous les domaines. Et là, on se réaligne avec le cœur. Et c'est ça qui va réaligner vos énergies pour vous, les scorpions. Donc, un bel été. Pour moi, les choses sont en train de se remettre en place. Encore une fois, je ne dis pas que c'est facile. Ça prend des décisions. Ça prend des pourparlers. Ça prend de libérer des choses aussi intérieurement, émotionnellement, psychologiquement. Mais si vous arrivez à faire ça, pour moi, on n'est pas sur des choses très lourdes non plus. On n'est plus dans le dur. Pour moi, on est en train d'en sortir justement. Mais il y a encore des ajustements à faire. Et si vous arrivez à faire ça, vous allez entamer l'automne et votre période d'anniversaire, je pense, avec des beaux changements positifs pour vous. Et déjà dans l'été, on voit que ça évolue. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Si vous voulez aussi être plus loin, si vous avez une question en particulier dans un domaine particulier ou plusieurs domaines, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, comme d'habitude, vous avez mon mail et mon site internet. Et sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à acheter un oeil. Et comme d'habitude, ce qui m'aide le plus, c'est vos petits clics, vos likes pour la vidéo, vos abonnements à la chaîne. Moi aussi, j'essaie de développer mon entreprise et je n'en vis pas encore. Et c'est grâce à vos clics, en fait, vous savez les algorithmes, comment ça marche. C'est grâce à vos abonnements, à vos likes que je me fais connaître et que je me développe aussi. Donc, si le cœur vous en dit, merci énormément de faire tous ces petits clics et de commenter. Voilà pour vous, les scorpions. Écoutez, très très bel été et je vous dis à très bientôt. Ciao !